Bonjour, nous voilà en lac de barrage, en Vendée, en hors secteur. On va rester deux jours et retirer les cannes cette nuit avec Jérémy, pesteur chez les roules. On va vous montrer un petit peu les montages qu'on utilise et puis essayer de faire un ou deux gros poissons pour ces deux jours de pêche. Alors comme bouillette, nous avons décidé d'utiliser la bouillette poisson épice, qui a très bon résultat quasiment toute l'année. C'est une bouillette qui a une bonne granulométrie, qui est très très rapide et qui va nous permettre justement, grâce aux épices, de diffuser très très vite les agents attractifs pour séduire rapidement un gros poisson. Donc le montage que je vais utiliser est un montage bonhomme de neige, le fameux montage équilibré des roules avec un dumbbell épice et un hameçon de 6, un montage avec aux cheveux, tout simple, avec une 13 gainée. Donc je vais vous montrer comment confectionner ce montage, quelles sont ses qualités, et puis on ira voir un petit peu au bord de l'eau ce que ça donne. Alors pour réaliser ce montage qui est assez simple, il suffit simplement un hameçon, numéro 6 par exemple, et un morceau de 13 gainée. Donc nous allons commencer par dénuder quelques centimètres de 13 gainée, comme ceci, ce qui va nous permettre de créer notre cheveux. Voilà, donc, je vais donc faire la boucle du cheveux. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, commencer par le cheveux, ça va nous permettre de bien positionner la patte à la distance bouleuse de l'hameçon. Donc tout de suite, on va essayer d'installer notre petit bonhomme de neige, le montage équilibré, sur le cheveux. Pour ce faire, je prends une bouillette poisson épice, sur lequel j'ai fait un plat. Je prends un dumbbell. Là, en l'occurrence, je choisis un dumbbell épice, sur lequel je vais également faire un plat. Donc, je prends environ, pour une bille de 18 millimètres, à peu près deux tiers du dumbbell, comme ceci. Le but du montage étant d'assembler plat sur plat, pour obtenir un montage qui est parfaitement équilibré, et qui vient se positionner parfaitement au fond de l'eau, par-dessus l'hameçon. Alors, je vais enfiler, dans un premier temps, la bouillette, bien au centre, sur mon cheveu. Ensuite, le dumbbell, bien au centre également, sur le cheveu aussi. Voilà. Donc, un petit stop bouillette. Préparé d'avance. Voilà. On va faire remonter, gentiment, le dumbbell. Puis, la bouillette. Et voilà. On a notre petit champignon, notre petit bonhomme de neige déroule. Alors, maintenant, il va falloir réaliser le bas de ligne, qui est tout simple. J'enfile, dans le bon sens de l'œillet, le bas de ligne. Toujours devant l'œillet, pour qu'il y ait une meilleure rotation, pour avoir un bon balancier et bien piquer le poisson. Et là, je peux régler la longueur de mon cheveu. Donc voilà, je vais laisser environ 7-8 mm de l'hameçon. Je commence mon nœud sur nœud. Je vois que je n'ai pas assez dénudé. Je vais dénudé à nouveau. Donc, c'est important de choisir une gaine qui est assez facile à dénudé. Voilà. Un nœud sur nœud classique. Je vais faire 6-7 tours. Je dénude encore un petit peu la gaine. Voilà. Et je repasse ma tresse dans l'œillet, en voyant à ce qu'elle se peut toujours passer du bon côté, pour obtenir ce balancier, pour bien piquer le poisson. Voici le montage qui est complètement réalisé. Donc, on a dénudé aussi un bon centimètre juste devant l'hameçon pour permettre d'avoir une très bonne souplesse à l'aspiration. Donc, le but de ce montage est d'avoir une belle dépose et un joli bonhomme de neige qui vient camoufler l'hameçon. Et voilà, c'est un montage qui m'a permis d'avoir déjà de très bons résultats sur des gros poissons méfiants. On va aller voir tout ce que ça donne au bord de l'eau. Alors, Emilien, je t'accompagne sur le bateau pour que tu lui montres une de tes déposes, que tu nous expliques un petit peu ce que tu fais. Donc, on va essayer de produire le montage qu'on a fait ensemble. Donc là, j'arrive à près d'un bel arbre mort. Là, dans l'eau. Donc, j'ai environ 1m50 de fond. C'est un sol qui est dur. Donc, je gratte le fond, c'est-à-dire que je passe le plou au flou. Et là, la sensation, je vais sentir, si on va trouver du sable. Un sol dur en ce moment. Là, je sens des cailloux. Des cailloux. Pas une grosse pente. 1m50 d'eau, des cailloux. Donc, on va essayer de se rapprocher un petit peu. Voilà la jolie commune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada